Allez, on est parti pour la deuxième game de Smash Up. On est sur Amazonia. Et en haut à droite, on a Chemiko, en bas à gauche, Amphi. Je suis un peu surpris d'avoir vu Amphi sortir un petit MK. Je ne sais pas s'il pense que ça contre bien un alchémiste. Normalement, ce n'est pas le cas. Si Chemiko avait mieux micro, à mon avis, ça se serait mal passé pour Amphi. Mais bizarrement, il a un peu laissé traîner son alchémiste plusieurs fois. Et il s'est fait punir très sévèrement pour ça. Il faut que j'arrête de cliquer partout, comme j'ai l'habitude de le faire. Et donc, à partir de là, normalement sur cette carte, ce sera toujours ces deux camps-là en premier. A moins que les joueurs veulent faire quelque chose de complètement fou, comme creeper ce camp de mercenaires. Mais bon, c'est très rare, à mon avis. Sur cette carte, la meilleure creep route, c'est faire ça. Ensuite, ça. Et ensuite, aller faire ça avec les unités et les élémentaux. Et ça, avec juste des munitions. Et ça, ça donne niveau 3. Niveau 3, un item, un item et un item. Et ensuite, on peut aller mettre la pression sur l'adversaire. C'est le niveau 3 le plus rapide possible de faire sur cette carte, quelle que soit la position. Archimage et archimage, rien de spécial pour l'instant. Il y a un autre groupe de mains, quelle heure si oui ? Je suis fan de te voir, cast FR. Donc, il y a le groupe B, demain, à partir de 11h du matin. Et normalement, un groupe, ça dure, on va dire, environ 5h. Aujourd'hui, ça... Ouais, bon, là, on est à 5h20 dans le broadcast environ. Un peu plus de 5h, presque 6h, on va dire, par groupe. Et demain, il y a le groupe B, c'est celui avec Lynn, Hawk. Je montrerai les groupes après, une fois que celui-ci sera fini. Le premier footman qui va toujours de l'autre côté de la carte scooté. Ça, vous voyez, cette ferme là, c'est vraiment bien joué parce que ça évite que si un archimage vienne ici et se pose ici dans le coin, il summon un Water Elemental à l'intérieur de la base. C'est cool d'avoir une farm comme ça. Il peut faire une tower ici, même s'il veut plus tard. Mais bon, l'archimage, je pourrais quand même le faire ici. Ah, ça va pas la ming-shee d'ailleurs. Là, d'ailleurs. Alors que c'est au côté-là, si. Il y a deux footman qui font un peu de haras, deux tour arcane qui sont lancés direct. Moi, des fois, je retarde un peu ma tour arcane, mais des fois, je me fais punir pour ça. Cool, je sais quoi faire de mon après-m. Ouais, enfin, ça commence le matin quand même. Des items d'attaque. Deux côtés, on a une top of shadows, pas terrible. Je pense qu'ils vont aller faire ce dont j'ai parlé. 28 de pop contre 29. Donc, il y a un paysan, pardon, en plus, qui a été fait de la part de Chemiko. J'ai cru qu'il avait le Crip Jack, moi-même. Ah, il fait pas le truc avec... Ah si, ouais, il a quand même. C'est juste un peu retardé par rapport... Donc là, c'est un item utilisable. Donc, par exemple, 100 rewards, hallucinations, potion de régénération. Qu'est-ce qu'on va trouver des deux côtés, on va voir. On va faire... Illusion. Potion de régénération. Assez équitable, de toute façon, il n'y a pas... 100 rewards, c'est le meilleur, à mon avis. Il y a un Fick qui veut mettre une grosse pression, je pense. Déjà, une deuxième arcane tower qui a été lancée. Comment ils ont fait pour s'éviter ? Ah, il va se mettre directement à l'intérieur. Oh là là, il y a beaucoup d'unités, déjà, qui sont low. Oh, il t'arri a ta tour, quand même. Oh là là, il s'est fait drain sa mana. Du coup, il a qu'un seul mental. Ah, ça va dégénérer. Mais il y a un Fick, il est vraiment bon sur cette main. Il m'a fait la même chose, derrière, quand on a vu. Mass Militia, ce côté-là. C'est n'importe quoi, là. Humain dans toute sa splendeur, messieurs, dames. Un Fick s'en sort beaucoup mieux. C'est la merde pour Chimico, qui doit capituler et TP en premier. À mon avis, il va continuer de perdre beaucoup d'unités. C'est l'élémental, il va faire un milliard de kills. Ça ne fait pas sur une... Ouais, il a quand même Cloth of Shadows, mais ça pourrait sur Rune et ensuite Révelle. Je pense qu'un Fick, c'est ça. Il est presque 4. Il est en avance en coupé. Chimico, n'arrête pas d'appuyer sur la cloche. Alors que pendant ce temps-là, un Fick mine tranquille, ça tourne et jamais morte. Ah, joli sur Rune, quand même. Chimico, souvenez-vous, il a cette potion qui va beaucoup l'aider. Il force un TP. Ok, il a survécu. 28 de pop contre 35. Ça reste quand même bien mieux pour un Fick. Où va-t-il ? Ouh, il serait... Il pourrait presque choper ça. Il va choper Boots, à mon avis. Il vend même son item. Il n'a pas beaucoup de gold. Pourquoi il n'a pas... Ah, il vient dans ses tech, en fait. Ah non, mauvais chemin, l'ami. Ouais, Boots. Ah non. Oh, il a tellement de footman, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça. Il a des milliards de foot. Il faut qu'il t'attaque, là. Il faut à tout prix qu'il t'attaque. Deux élémentaux, quand même. Chimico, sa potion a fait son tap. Il va essayer de fighter avec ça. S'il target bien les minis, là, ça pourrait être pas mal. Il est obligé de courir sans varer avec son archemage. Oh là, il y a tellement d'unités qui sont de l'eau. Si un fill arrive à se mettre là avec l'archemage, il met toutes ses unités là autour et il régène tout. Ça va être le rêve. Le rêve. Il va faire ça. Regardez, regardez le nombre d'unités qu'il va choper. Ah, quoique, il n'a même pas bougé les paysans, en fait. Il aurait pu le ramener, ouais, c'est un peu... Il est un peu feignant sur ce coup, je trouve. Je pense que Chimico sait qu'un fill va creeper ça en prochain, donc il va attendre... Embusquer. Il aurait dû se mettre à côté de celui-là, en fait. Ça aurait été ouf. Oh là là. Et maintenant, il bouge, quoi ? Il a bout de saucy, mais il a pris la sauce. On va essayer de summon un élément à l'intérieur, mais bon, un fill, ça n'en a rien à foutre. C'est pour ça qu'il fallait ramener les paysans ici, un fill, voilà, tu vois. Même si un fill joue très bien, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça, ou qu'il ne fait pas. Ils peuvent pas être vraiment bons. Donc je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait ça. Ça lui aurait pris une seconde et ça aurait été vraiment bien pour lui. Bon, c'est pas comme s'il allait perdre 20 paysans, je pense qu'il a perdu 2, peut-être. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Son pre-wards, Sixthman. Ah, c'est pas mal, quand même. Chimico, pareil, feignant. Il va aller creeper le même camp, mais peut-être... Je pense un fill va le creepjack. Il va commencer à mettre ses son pre-wards un peu partout aussi. C'est la merde. Il va peut-être acheter un In-Scroll, je pense. Zeppelin qui a acheté directement. Centrivore sur la BD, il va mettre l'autre dans la B1, je pense. Il vient de scanner quelque chose. Ah, la double Arcane, là, en chemin. Et MK à nouveau, de la part d'un fill. Il n'y a pas d'alchimiste qui tienne, apparemment, avec lui. Mais la tour meurt tellement vite. Un fill se place trop bien ses unités, j'avoue, là. Assez bluffant, oui. Il n'a pas de TP, parfois. Ouais, il a bien fait le reculé. S'il se fait sur une, c'est la fin. Elle pick up à chaque fois qu'il se fait shoot. Oula, 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 oula. Attention, niveau 4. Ah, bien joué, petit sur une. Je recule, même le flout attend. Bon, quand on... Faut qu'il mine, là. Faut qu'il mine et lui faut un deuxième héros. Ouais, le MK est déjà sorti de l'autre côté. À mon avis, ça va être alchimiste, presque garanti. Ramène tes footmen. Il lance même une tour. Un fill est trop fort, genre, contre les tours. Comme ça, les tours arcane, j'ai l'impression que c'est impossible d'attaquer. Mais un fill, il arrive à chaque fois à rentrer et à bien les sniper, quoi. Il fait ça ultra bien. Et maintenant, ok, voilà. Il a un MK. Il sait qu'il n'y a pas de tour d'arcane. Ça se trouve, il a même acheté un Zeppelin et droppé à l'intérieur, quoi. C'est dingue. L'autre côté, ouais, il a déjà d'op rate. Il va lancer deux sorcières. Il est juste trop bien. Il a vu l'armée passer ici. Il sait que c'est une sorte de base trade. Oh là là, il y a un fill, il est trop chaud. Il a raté son summon. Il a summon en dehors. De toute façon, ça n'a rien fait. Il a une arcane tower. Et maintenant, les sorcières, ouais, bon, c'est fini. Les sorcières vont tout ralentir. Il en a quatre en chemin. C'est n'importe quoi. Un fill, il a de la plus virée des sorcières. Sur ce match-up, j'ai rarement vu un humain-humain aussi mal se passer pour un des deux joueurs. Et le match que j'ai vu qui s'est mal passé, c'était peut-être le mien contre un fill récemment. Il a juste massacré. Il va même choper un TP. Il va tuer le... Ouais, il va tuer l'équipe, le TP. Les sorcières vont faire le café. Il y a beaucoup d'élémentaux, mais bon. La tour a déjà fait pas mal de taf. Le TP très bientôt. Ouais, les unités sont saucées. Les sorcières sont taquées. Le problème, c'est qu'il y a un MK avec Stormbolt. Il a encore se déplaint ou pas ? Ouais, il est là. Franchement, je ne sais pas quel type de micro il va lui falloir pour gagner celle-là. Le turn dans le game board de l'autre côté. Il y a un fill qui est prêt à mettre fin à cette game Stormbolt, quand le healing spray est utilisé pour essayer d'arrêter le healing. Il ne reste plus au coup de foot. Il y a suffisamment pour finir la game avec les militia aussi. Les sorcières ont fait tellement de travail. Il y a trop. L'arche match niveau 4, ça veut dire qu'il y a Aura niveau 2. Là, les sorcières sont vraiment pro. Il n'a même pas besoin de training. Il a juste besoin de les reculer. Chaque fois qu'ils sont attaqués, les prêtres ont fait masse. Il n'a plus de gold pour faire un paysan, mais il peut vendre les boots. Chimico, il ne sert même pas du zeppelin. Et voilà. C'est la fin des haricots. Un fill qui s'impose 2 à 0. GG.